... Donc je ne pouvais pas parler du Mutus Liber sans en amener un. Je vais vous amener mon exemplaire. Donc c'est 15 planches de dessins énigmatiques sans texte. Il y a très peu de texte. C'est pourquoi on l'appelle le livre muet. Mais il n'est muet que pour celui qui ne le comprend pas. Autrement, il est extrêmement parlant. Car tout le grand oeuvre est décrit. Donc la première chose qu'on peut constater, c'est que dans cette édition, les pages sont numérotées. Et pourtant, elles ne sont pas dans le bon ordre. C'est fait exprès. On ne remet pas le Mutus Liber dans le bon ordre. Donc le premier travail, avant de comprendre ce qui est dedans, c'est de le mettre dans le bon ordre. Donc c'est l'ordre des opérations. Je ne vais pas le faire. Parce que je ne veux pas dévoyer. Mais par contre, j'expliquerai les planches et les principes. Une autre chose à comprendre avec les livres d'alchimie, c'est qu'il y a plein de livres d'alchimie qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire leur but n'est pas de nous apprendre quelque chose, mais de nous mettre dans un état où on peut recevoir quelque chose. Ça crée une ambiance, ça ouvre les oreilles, ça crée une antenne et là on peut recevoir quelque chose. C'est la contemplation. La contemplation, c'est l'ouverture du temple. Et dès qu'on ouvre le temple, on est en diffusion. Et quand on est en diffusion, on peut recevoir l'infusion. Le travail de l'alchimiste, c'est faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc, l'inspiration qui vient de l'extérieur doit rejoindre l'intuition qui est à l'intérieur. Et quand les deux sont réunis, c'est le bien, le bi-un. Deux font un. Et évidemment, c'est la manière, on dit, quand tu cherches les anges, ils sont à l'intérieur. Les anges, c'est en jeu, c'est à l'intérieur de soi. Donc, vous cherchez les archanges, il faut faire l'arc en jeu. C'est ce que permet de faire, par exemple, le mutus libère. Sous-titrage ST' 501